Le portail reste fermé à double tour et ne s'ouvre que lorsque les élèves arrivent tôt le matin et regagnent leur domicile respectif en fin de journée. Ce sont les responsables de cet établissement scolaire privé qui le disent. Ils s'en assurent grâce aux caméras installées un peu partout pour avoir le contrôle de la situation. Ce sera ainsi tout le mois que va durer la Cannes 2021. Vous entrez à 7h30, vous entrez à 15h30. La Cannes c'est bien, nous sommes contents, il y aura la Cannes, mais il faut que les enfants puissent savoir qu'ils ont leur avenir devant eux. Présenté ainsi, ça paraît simple, sauf que l'équation est beaucoup plus difficile à résoudre pour les élèves. Les amoureux du ballon ont surtout qu'ils n'en peuvent plus d'attendre. C'est un peu difficile pour moi, mais je vais y mettre un jour où je ne passe pas avant les deux. Comme lui, ses camarades de cet autre complexe scolaire bilingue privé entendent aménager leurs emplois de temps pour ne louper aucune action, même si à un moment donné, il va falloir faire des sacrifices. Si un match est tombé en même temps que mon aide étude, je n'ai pas de choix, je serai obligé de sacrifier le match. L'autodiscipline guide visiblement les pas des fouteux en milieu scolaire. C'est également sur elle que parie des encadreurs. Étant donné que c'est le deuxième thème, nous avons mis en place des cours de remise à niveau et des cours de soutien. Donc les enfants n'ont pas beaucoup de temps de distraction. Jusqu'à 16h30, 17h par là, ils sont retenus à l'école. Les parents aussi appelaient à jouer leur partition pour maintenir leur progéniture focus sur l'essentiel. Moi, je pense que c'est un joint venture positif qu'on doit faire entre le parent et l'établissement scolaire. Côté lycée, le gouvernement aussi peaufine sa stratégie pour maintenir les élèves en éveil pendant la 33e Coupe d'Afrique des Nations.